bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour un tirage love love spécial célibataire donc voilà j'ai fait donc les deux dernières guidances qui étaient un petit peu voilà j'ai mis un thème à la fin en fonction de ce qui sort c'est je referai dans la semaine parce que voilà j'ai trouvé ça plutôt bien mais là je voulais aussi faire des thèmes précis bas pour les célibataires donc là ce serait une guidance uniquement pour les personnes qui sont célibataires ou qui se considèrent célibataires en tout cas donc vous ne vous sentez pas bloqué voilà si vous êtes appelé sur cette guidance vous pouvez la regarder même si vous n'êtes pas forcément célibataire ça c'est vous qui voyez mais bon moi mes deux mondes vont se diriger vraiment vers les personnes célibataires donc ce serait une guidance à choix comme d'habitude avec deux choix donc là cette fois j'ai changé j'ai pas pris les cartes du dixit j'ai pris les jeux du coup je crois que c'est les messages de l'amour il me semble j'ai pas le j'ai pas la boîte sous les yeux oui je la vois de l'oracle des messages de l'amour donc j'ai fait deux choix donc le premier choix sera celle ci voilà et le deuxième choix sera celle là voilà donc choix un choix deux je vous mettrai le timing on barre de description alors comme d'habitude j'ai pas toujours le temps de le mettre directement j'essaie vraiment de vous mettre voilà par la suite j'ai pas prévu de protocole de guidance spéciale on va voir ce qui sort j'ai pris le prix plein de jeux donc voilà on va aller un petit peu au feeling pour voir en fonction de la guidance comment elle se déroule je le rappelle déjà je vous souhaite à évidence pour la première fois je prends tous les jeux les cartes de manière intuitive je suis médium donc je me sers de ça comme canal mais je ne vais pas voir les livrets des jeux d'accord je ne les connais pas c'est mon mode de fonctionnement donc voilà après à vous voir si ça vous plaît ou non vous êtes libre de regarder ou non mais voilà je vous informe que c'est mon mode de tirage donc voilà pour ceux qui se poseraient la question s'il ya des jeux qui sortent et puis que vous avez l'habitude de les voir utiliser ou les utiliser vous même et que la carte pour vous a une signification que je dis pas la même bah c'est normal dans mes guidances voilà c'est comme ça que je fonctionne gardez bien votre libre arbitre même si c'est à choix ça reste général alors bien évidemment il n'y a pas de hasard si vous êtes dirigé sur une guidance c'est peut-être que vous avez quelque chose à entendre alors je vous dis pas forcément que le message sera ce qui sort dans la guidance mais il y aura peut-être ce sera peut-être justement de vous rendre compte que cette guidance vous correspond pas le message ou voilà donc soyez vraiment libre à tout moment parce que vous l'êtes d'accord de vous sentir concerné ou non par cette guidance donc on va commencer par le premier choix qui sera celui ci d'accord si vous n'avez pas fait votre choix s'il vous plaît je vous laisse mettre pause sur la guidance et puis bah comme ça vous pourrez faire votre choix tranquillement ok donc je mets celle ci de côté et on y va pour le premier choix donc je vais vous lire puisque la carte ces cartes ont des choses écrites au dos donc là c'est la carte de l'enlacement protecteur on parle de sérénité de repos de sécurité c'est une carte d'influence positive et donc le message c'est baisse ta garde tu n'as pas besoin de te défendre ici regarde le il est là pour toi pour ton bonheur et ton bien-être tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteur et doux tu peux souffler te reposer tu es en sécurité alors là simplement que le message effectivement pour les personnes qui regardent cette guidance vous avez peut-être souffert de solitude où vous souffrez également solitude actuellement ça fait peut-être un certain temps certains certaines que vous êtes célibataires c'est peut-être besoin de trouver voilà quelqu'un qui soit là aussi pour vous épauler vous aimer tout simplement vous sentir pas moins seul voilà pour d'autres ça peut être ça et aussi également le fait d'avoir souffert dans des relations où l'autre vous regardez pas spécialement où il était là sans être là etc ou peut-être des séparations compliquées vous êtes senti vraiment abandonnés voilà ce qui me vient pour l'instant ok on va la placer ici et on va aller voir alors je vais aller voir dans quelle énergie est vous actuellement avec la carte du féminin sacré alors c'est pareil je vous le dis aussi je ne mets pas de genre à mes vidéos je dis tout le temps il par facilité parce que je suis une femme mais vous soyez deux femmes deux hommes un homme et que vous regardez par rapport pour une femme ou autre il n'y a aucun problème transposez bien cette vivance s'il vous plaît allez on y va donc s'il vous plaît pour les personnes qui ont fait le choix numéro un les célibataires dans quelle énergie sont ces personnes actuellement ok on nous parle de la force du pardon pardonner aux autres pardonnez vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sur elle donc là de ces deux cartes effectivement j'ai cette notion vous avez souffert en amour ça a été compliqué là vous vous êtes dans une alors soit vous avez besoin de pardonner pour passer à autre chose pour certains peut-être que vous êtes resté bloqué sur d'anciennes sur des anciennes histoires ou sur une ancienne histoire d'accord et vous avez du mal à faire confiance à vous ouvrir vraiment totalement à l'autre aux autres donc peut-être qu'il y a une notion de pardonner à l'autre ou de vous pardonner à vous même également de toute façon le pardon c'est toujours des deux côtés il faut pardonner à l'autre mais il faut aussi se pardonner à soi même se pardonner de quoi ben peut-être d'avoir laissé l'autre prendre la place dans sa vie autant enfin beaucoup plus que ce qu'on aurait peut-être dû je vous rappelle que dans une relation amoureuse il faut déjà déjà s'aimer soi même pour pas aller se nourrir de l'amour de l'autre pour que ça soit équilibré d'accord donc si vous vous aimiez assez mais vous laissiez l'autre prendre trop chez vous parce que l'autre ne s'aimait pas assez et ça va de même à l'inverse si vous aimiez pas assez que vous laissiez beaucoup enfin vous vous attendiez beaucoup de l'autre et que finalement à bout d'un moment il y en a un des deux qui est fatigué qui est épuisé qui ne peut plus porter l'autre une relation c'est pas de porter l'autre d'accord c'est de s'entraider d'être équilibré à deux mais pas de donner trop ou de trop prendre voilà donc en tout cas il y a une notion de pardon effectivement on peut le voir alors excusez-moi je vais juste vérifier donc j'espère que vous m'avez entendu parce que mon micro était mal branché ce que je vais faire c'est que je vais couper deux ondes j'allais vérifier qu'il y avait bien le son parce que sinon il faut toujours recommencer du début donc voilà excusez-moi c'est bon je voulais juste vérifier que je sois pas obligé de trop le faire il y avait bien le son du coup on va aller voir avec trois jeux différents je vais prendre une carte par jeu je pense et on va aller voir un petit peu bas du coup votre état d'esprit actuellement face à votre célibat donc on va prendre dans un premier temps celui ci qui est l'histoire de sorcière l'oracle donc on va prendre une carte pour voir votre état d'esprit un vous qui êtes célibataire le choix numéro un donc elle dans quel état d'esprit êtes vous actuellement par rapport à votre célibat donc s'il vous plaît les guides hop là bon il y en a deux je prends quand même les deux puisque voilà elles sont sautées ensemble alors donc déjà on a eu le soleil et les étoiles voilà on voit quand même le chat qui regarde l'univers là ça me fait penser que vous faites quand même confiance à votre intuition d'accord vous êtes ouvert à l'intuition on a le 1 aussi sur la carte je sais pas si vous verrez il ya un petit numéro là le 1 le 1 qui nous parle de nouveaux départs de nouveautés de nouvelles choses et on a accès accepte ta destinée avec la tornade d'accord on voit que cette sorcière assis sur son balai lit son livre paisiblement alors qu'il ya vraiment la tornade des corbeaux autour qui volent dans tous les sens et le chat qui a pas l'air bien rassuré mais elle est sereine sur son balai donc là on a le huit qui nous parle d'abondance pas que mais de ces deux cartes déjà ce que je peux voir c'est qu'effectivement peut-être qu'il ya eu des tempêtes ou qu'actuellement intérieurement je pense qu'il ya eu des moments qui ont été quand même assez compliqué pour vous dans le passé que ce soit dans une relation de couple après une séparation il ya eu une grosse tempête d'accord ça a soulevé peut-être beaucoup de choses en vous mais on voit que là vous faites confiance à votre intuition pour la plupart d'entre vous je pense que soit vous êtes en face de faire ce pardon soit vous même soit quelqu'un d'autre soit les deux soit c'est fait parce qu'on voit bien que vous avez pris de la hauteur c'est ce notion là que j'ai vraiment une prise de hauteur pour vous pour le choix numéro un ok allez on va prendre ensuite l'oracle des murs non on va prendre déjà le l'oracle le petit oracle de stef de stéphanie gras et on va prendre une carte pour voir va toujours pareil votre état d'esprit comment vous vous sentez actuellement face à votre célibat alors quand je dis face à votre célibat ces cartes là c'était pas dans le sens comment êtes vous actuellement en tant que célibataire c'est comment vous envisagez un votre état d'esprit face au fait de peut-être retrouver quelqu'un ou avancer etc d'accord ok alors vous on voit que voilà vous voulez plus procrastiner là c'est cash ça saute alors on me dit assez perdu tant on y va donc là on a bah voilà je vous le disais on a la carte écoute ton intuition donc c'est ce que je vous disais avec celle ci c'est vraiment ce qui est ce que je vois là avec le chat qui regarde vraiment dans l'univers le chat représente l'intuition pour moi donc vraiment écoute ton intuition donc là vous voulez écouter votre intuition et l'autre c'est n'aie pas peur d'avancer souplesse adaptation t'apporteront l'équilibre donc là je pense qu'il y a vraiment un équilibre qui a été trouvé pour vous on voit bien que voilà c'est pareil en fait vous voyez ces deux cartes c'est vraiment qu'il y a une notion de danger donc là il y a la tempête la tornade même c'est pas une tempête on a la tornade mais elle est sereine la sorcière et là elle est debout sur un fil en fait et elle pourrait tomber à tout moment mais elle est sereine aussi donc c'est vraiment ça avec ces deux cartes aussi c'est que je pense que vous voilà vous avez fait un bon travail sur vous il y a eu des choses qui ont été compliquées mais vous êtes prêts aujourd'hui aller de l'avant vous êtes connectés avec votre intuition à votre coeur et je pense que ça va vous guider vers quelque chose de très très beau donc c'est plutôt très enfin c'est même très positif vous ayez un homme ou une femme je vous félicite parce que c'est pas toujours facile d'en arriver à ce stade là et même si ça a été compliqué par le passé voilà on va voir ce qui sort plus loin en tout cas je vois que c'est vraiment favorable donc on va prendre maintenant l'oracle des murmures d'accord du coup on va poser une autre question puisque là c'est quand même assez clair donc on va aller voir quel est votre objectif actuellement avec ces cartes là d'accord quel est votre objectif actuellement pour vous quel est l'objectif c'est très tranché un c'est souvent ben elles tombent toutes par deux alors j'en ai demandé qu'une elles sont toutes tombées par deux donc vous c'est voilà quel est votre objectif même sans boire les cartes on peut se dire pour vous votre objectif c'est de trouver la personne qui vous correspond pas n'importe qui c'est pas je veux à tout prix quelqu'un parce que je veux plus être seule c'est vraiment je veux quelqu'un avec qui je sois bien qu'on soit unis d'accord qu'on partage des choses etc alors on a la générosité c'est très très beau la générosité et nous avons la tempérance magnifique pour moi vous êtes des personnes qui avaient fait forcément ce pardon là où ça vient ça arrive là et vous avez envie d'être généreux avec votre coeur dans l'amour dans le vrai dans le véritable amour pas dans du toxique pas dans des je m'aime pas assez donc je vais aller prendre l'amour chez l'autre vous avez vraiment compris quelque chose là pour vous et vraiment c'est magnifique vous avez un tirage super beau pour vous les célibataires qui me regardez c'est très très beau vous voyez la tempérance là on voit bien qu'elle a un coeur ici là c'est magnifique je vais en prendre une autre avec toujours le même et je vais aller voir si blocage il y avait qu'est ce que ça serait pour vous enfin blocage pas blocage mais s'il y avait quelque chose à rester attentif à ça qu'est ce que ça serait pour vous les choix numéro un donc s'il y avait quelque chose à être attentif à ça qu'est ce que ça serait le point un petit peu il faut rester attentif pour les personnes qui ont fait le choix numéro un les guides sur quel domaine devront-ils rester un petit peu plus attentif quand même bon bah écoutez apparemment ça a l'air de rouler pour vous ok bon elle saute pas donc ce qu'on va faire c'est que je vais ranger toutes ces cartes là et puis on va aller voir qu'est ce qui vient vous du coup en tout cas c'est très positif je vous félicite parce que franchement magnifique ok on a vu par rapport à vous on va aller voir qu'est ce qui vient vous on va prendre les chacres le chakra du coeur de de isabelle serre pardon je perds mes mots allez pour les personnes qui ont fait le choix numéro un qu'est ce qui vient à vous qu'est ce qui vient à vous les célibataires actuellement choix numéro un qu'est ce qui vient à vous alors on a deux cartes ont sauté on a la personne divorcée donc c'est peut-être que vous peut-être vous, c'est peut-être la personne qui vient vers vous, justement, actuellement, et la nouvelle rencontre proche. Donc, soit, effectivement, vous allez peut-être rencontrer prochainement une personne divorcée, ou vous vous êtes divorcée ou séparée, et vous allez, bah oui, parce que vous êtes célibataire de toute façon, donc voilà, rencontrer une nouvelle... Il y aurait une nouvelle rencontre proche. Bon, alors là, on a les trois jours sur l'indication de la carte, mais donc déjà, je crois que dans ce jeu-là, les dates ne s'utilisent pas de la même manière, il faut demander une date, en fait, et se référer qu'à la date. Donc, je vous le dis quand même, mais bon, après, je n'aime pas donner de timing, parce que voilà... Ok. Ok, ok. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que... On va en prendre encore une, d'accord ? Qu'est-ce qui vient à vous ? Personne divorcée, nouvelle rencontre proche, et une autre carte, s'il vous plaît, de détail, un peu plus. Ok, on nous parle de la carte de vie en commun. Donc, je pense que ça, c'est une relation qui va aboutir sur quelque chose... Enfin, une relation plutôt stable, puisqu'on voit qu'il y a la vie en commun derrière. Donc, on aura envie de concrétiser, d'aller plus loin dans cette relation. Ce ne sera pas juste une rencontre et puis quelque chose comme ça, et puis ça s'arrête. Au dos de deck, on a Adieu la routine. Donc, je pense que c'est une personne qui va peut-être, pour certains, si vous étiez dans une certaine routine de célibat, va caster un peu les codes, vos codes. En tout cas, j'ai vraiment cette notion que c'est une personne qui va bouger beaucoup de choses. Alors, ne prenez pas peur, ça va être bénéfique pour vous. Ça va vraiment... Voilà, elle va vous montrer un nouveau monde, cette personne. C'est ce qu'on me dit là. Vous allez découvrir un nouveau monde avec cette personne. Vous allez pouvoir voir à travers ses yeux également que la vie est différente. C'est très, très beau. Magnifique. Bon, on va prendre la métisse de love. et on va aller un petit peu voir, du coup, vous et cette personne. Alors, pour certains, ça peut être une personne divorcée ou vous êtes divorcée. Pour d'autres, effectivement, voilà, ça sera peut-être une autre personne. On donne des indications, vous êtes nombreux à regarder les guidances. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas divorcé ou séparé depuis peu, voilà, ne vous inquiétez pas. Allez, donc, pour vous, un niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Encore deux. Wow ! Wow ! Le coup de foudre qui saute. Pardon. Elle a sauté de dingue, le coup de foudre. Trop bien ! Trop qu'on saute pour vous, moi. Allez, encore une. En tout cas, de toute façon, je pense que, enfin, là, au vu de vos énergies, déjà, vous allez attirer. Waouh ! Le succès en dos de deck, c'est magnifique. Franchement, félicitations parce que là, on voit qu'il y a quand même eu un sacré travail de fourni pour vous. En tout cas, je le ressens. Alors, on a la personne fausse et médisante. On parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. En dos de deck, on a la jeune fille superficielle. On a le coup de cœur et la lésion. la liaison, pardon, secrète et discrète. Alors, pour certains, ce qu'on peut me dire, effectivement, c'est que cette personne, sur le moment, vous aurez peut-être l'impression qu'elle ne va pas être sincère ou que ça va être compliqué d'avoir peut-être une relation stable avec elle. D'accord ? Peut-être que cette personne va vous demander de rester un petit peu discrète, discrète ou que cette personne ne va pas trop parler de sa vie du passé d'avant. Mais on vous dit qu'il y a un réel coup de foudre et qu'il y a de la stabilité. Donc, même si d'apparence, cette personne vous paraît comme ça, elle ne l'est pas vraiment intérieurement. Peut-être que, voilà, ce sera ce que vous pourrez voir. Après, pour d'autres, on peut nous dire qu'effectivement, en centrale, on nous parle quand même d'une jeune fille superficielle, de quelqu'un qui ne va pas aller au bout des choses. Ce qu'on peut peut-être me dire, c'est que peut-être tu auras une ex ou une ex de cette personne, donc ça y a un homme ou une femme. Même si on voit que c'est la jeune femme, mais on peut dire que ça peut être un jeune homme également superficiel. Parce que là, ce qu'on peut me dire également, c'est que certaines qui me regardent, donc mesdames, si vous êtes une femme, ne soyez pas superficielles, d'accord ? Sortez pas vos atouts physiques pour aller plaire à quelqu'un. On vous dit que le coup de foudre, il est là, la stabilité, elle est là. Rentrez pas dans des anciens schémas où vous allez être un petit peu plus superficielles ou pas rentrer dans du concret, d'accord ? Parce que vous voulez pas faire la fille qui va aller trop vite. Je vous dis pas d'aller vite, mais je vous dis de simplement être vous-même. Ok ? Là, ce qu'on me donne, ce qu'on me dit aussi, c'est que soit vous, soit l'autre, on aura envie d'une relation plutôt discrète dans un premier temps. Et du coup, soit vous, l'autre va vouloir être un peu plus discret, vous aurez l'impression que l'autre se moque un peu de vous, que finalement, il ne peut pas s'engager alors que non, ce n'est pas le cas. Soit du fait que ou alors c'est simplement qu'il y en a soit vous, soit l'autre ne dira pas qu'il y a eu un coup de cœur tout de suite. Ok, on va compléter le, de toute façon, on va les voir. Donc, sur la personne fausse et médisante, on a amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc, peut-être que certains, parce qu'on joue qu'on a la personne divorcée, c'est possible. J'ai mis l'hypothèse, mais ce n'est pas pour tout le monde du tout, que c'est peut-être une ancienne relation qui pourrait revenir. Vous pourrez retomber sur quelqu'un du passé, c'est possible. Mais, on vous dit que si dans le passé, cette personne a pu être médisante ou fausse ou superficielle avec vous, ça ne le sera plus. Voilà. Pour certains. Pour d'autres, si une personne vous paraît médisante, on vous dit que non. Qu'il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Je pense que cette personne, sur le moment, va vous paraître un peu légère parce que vous n'êtes pas dans les mêmes vibrations. C'est-à-dire, vous n'avez pas la même façon de faire, de procéder. Voilà, on est tous différents, vous le savez tous. Mais cette personne va vous paraître très légère. Voilà, vous allez vous dire oulala, non, non. En fait, je pense que cette personne a vécu peut-être des relations très lourdes ou pesantes dans le passé et elle ne veut plus se prendre la tête. Ou alors, c'est vous. D'accord ? Peut-être que c'est vous qui ne voulez plus. En tout cas, voilà, il y a quand même un peu cette énergie-là. Bon. Fidélité, on nous dit quoi ? Bon, il y en a deux qui sont tombés. Fidélité, pourquoi ? Parce qu'on ne porte plus de masques. Il y a la renaissance, d'accord ? Sur les masques, sur... On vous dit que vous pouvez avoir confiance également si vous vous doutez de l'autre. On vous dit que vous pourriez avoir confiance en cette personne qui a vraiment un potentiel de vie en commun, de fidélité, de fonder une famille également. On peut parler de famille recomposée également, si cette personne a des enfants ou vous-même. En tout cas, voilà, il y a un potentiel de réalisation dans cette relation. Jeune femme superficielle, on parle de spiritualité, d'être à l'écoute de soi-même. Donc, soit vous, on vous dit de rester centré sur votre cœur et de vous montrer tel que vous êtes intérieurement et pas d'aller en faire des caisses et des caisses pour impressionner l'autre, assumer ce que vous êtes tout simplement. Et si c'est l'autre, non mais je pense vraiment que c'est vous en superficiel qui ressort. On vous dit également avec la médisance que si je ne juge personne, mais si suite à des relations compliquées, parce que vous êtes resté longtemps seul et qu'on rencontre quelqu'un et qu'on reste longtemps seul ou qu'on prend ses petites habitudes de vieux garçons et non vieilles filles, des fois on a tendance à dire oulala, mais il a des manies ou elle a des manies bizarres ou machin, d'être un peu peut-être à faire des petits reproches ou de lancer des petits puis qu'on vous dit non, non, non. Hein ? Voilà. Ok. Sur le coup de foudre, on a le froid. Alors, pour certains, certaines, euh... Il y a plusieurs choses qui me viennent. Pour certains, certaines, il se peut que l'autre en face de vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'autre face à vous et un coup de foudre et que vous, ça vous jette un peu comme de l'eau glacée à la figure en vous disant oulalala, j'ai peur de me sentir enfermée, je tiens ma liberté, etc. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça va être l'inverse. Vous allez avoir un coup de chaud avec cette personne et du coup, vous allez vous dire non, non, il faut que je reste, voilà, il faut que je reste l'esprit froid. Voilà, vous allez entrer chez vous, prendre une douche à l'eau gelée pour vous dire il faut bien que je garde, voilà, mon intuition, que je garde les grands laissiers ouverts, il ne faut pas que je me laisse entraîner par cet élan d'amour que je ressens pour cette personne parce que si je baisse mes gardes, voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire et pour d'autres, réellement, réellement, je pense que pour d'autres, franchement, ça peut être quelqu'un du passé avec qui il n'y avait plus de contact, plus de communication, il y a eu du froid et vous allez recroiser cette personne et c'est comme si en un claquement de doigts, en un regard, tout va revenir. Alors, pas les mauvaises choses mais vraiment que cet élan d'amour. Peut-être que certains n'avaient pas oublié cette personne. En tout cas, là, je le ressens également pour vous. Allez, sur le secret, les ondes distraites. Alors, peut-être que dans le passé, effectivement, il y a eu une épreuve, ça a été de ne pas pouvoir parler de ça avec quelqu'un. Enfin, comment dire ? Soit, cette personne va vous demander d'être discrète, discrète et ça, ça va être une épreuve pour vous. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que cette personne est fiable et qu'il y a vraiment du potentiel entre vous mais peut-être que cette personne sera divorcée depuis peu ou sera séparée mais pas encore divorcée. Peut-être que cette personne est entre deux. C'est-à-dire qu'il ne se passe peut-être plus rien que la personne avec qui elle est mais que le temps qu'elle divorce, etc., ils font peut-être encore vie commune ou alors plus du tout mais en tout cas, il n'a pas divorcé ou elle n'a pas divorcé et du coup, elle voudra rester discrète parce qu'elle a ses raisons de le faire. Et ça, ça va peut-être être une épreuve pour vous parce que vous allez avoir l'impression que cette personne ne s'intéresse pas vraiment à vous alors que c'est faux. Voilà. pour d'autres, effectivement, ça peut être une personne que vous allez recroiser avec qui il y a eu du froid parce que peut-être que cette personne avait quelqu'un d'autre et que vous vous voyez quand même dans le passé et que vous avez mis un terme à tout ça parce que vous étiez peut-être dans une triangulaire qui ne vous convenait pas et si vous recroisez cette personne, pour moi, elle sera peut-être plus... Enfin, elle sera divorcée, cette personne, ou séparée en tout cas ou ça sera en cours. Bon, on va recompléter encore une dernière fois. sur la fidélité, on a la magie. Amour envoûtant et passionnant. C'est très beau. Sur la fidélité, la naissance, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Le succès. On vous dit qu'il y a tout dans cette relation pour que ça fonctionne. Donc, cette relation à venir, je vous le rappelle, là, je vous dis ce qui arrive. OK. Alors, sur la superficialité et la lune, qu'est-ce qu'on peut nous dire les guides ? Meilleur amie, confidente, sœur. En fait, je pense que c'est une relation soit d'âme-sœur, soit de... une relation qui va vraiment vous aider à faire travailler. Cette personne va être plus que de l'amour, ça va être aussi un ami, un confident ou une amie confidente. D'accord ? c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous allez peut-être ou vous êtes déjà lié d'amitié. C'est possible pour certains, mais je pense plus que c'est le côté vraiment où vous allez être vraiment amoureux, mais ça va être aussi une personne avec qui vous allez pouvoir échanger sur tout, vraiment tout, parler de tout sans tabou. Il y aura vraiment de longues conversations avec cette personne, vous allez vous confier l'un et l'autre, vous ouvrir totalement à l'autre, vous allez être mis à nul l'un face à l'autre. Ok, allez, sur le coup de foudre et le froid, on a l'homme, le consultant. Donc ça va être un coup de foudre pour vous, mais pour l'autre aussi. Donc le consultant, c'est vous, mais on a l'homme. Donc si vous êtes un homme, vous allez avoir un coup de foudre, peut-être pour une personne que dans le passé, soit cette personne, vous la connaissez déjà, il y avait un froid avec elle, vous avez peut-être, voilà, etc. Soit c'est peut-être aussi le genre de personne qui, dans le passé, vous n'auriez pas forcément regardé. Voilà, ce qu'on peut me dire. Pas pour tout le monde, mais c'est pareil, je vous donne tous les messages qui me viennent. Allez, et pour une femme, vous allez avoir un coup de foudre pour un homme. En tout cas, ce sera réciproque avec tout ce qu'on peut voir là. Effectivement, c'est réciproque dans tous les cas, mais vous allez vraiment avoir un gros coup de foudre et il y a de l'attirance physique aussi. C'est quelqu'un, je pense, qui va vous plaire physiquement. En tout cas, il y aura, avec l'amour envoûtant et passionnant, je ressens que cette personne aura beaucoup de charisme. Elle dégagera quelque chose qui va vous attirer vraiment. Ce ne sera peut-être pas que du physique, ça va être vraiment peut-être sa façon de parler, sa voix, la façon qu'elle a de vous regarder, sa façon de se comporter, de parler, de s'exprimer, de marcher. Enfin, ça va être un tout. Ok, sur le secret, sur l'épreuve, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On a l'attente. Il faut rester patient. Donc peut-être, effectivement, qu'il y aura une étape dans cette rencontre. Vous allez peut-être vous rencontrer et parler un petit peu par message. C'est possible, peut-être, que cette personne se rend couple au moment de la rencontre. Vous allez peut-être tomber dessus comme ça dans la rue ou je ne sais où. Et cette personne va peut-être vous demander votre numéro ou par l'intermédiaire d'amis, peut-être, demander vos coordonnées, vous contacter, mais peut-être qu'elle ne sera pas totalement sortie d'une ancienne relation. Attention, ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a, ils seront seuls, divorcés. Mais je vois que vous allez quand même, soit vous, soit l'autre, en tout cas, il y aura cette énergie de prendre le temps quand même. Il va falloir être un petit peu patient. Mais vous allez échanger, effectivement. On va aller voir un peu plus loin. On a la chance. D'accord ? On vous dit que ça va être une chance. Vous aurez la chance de pouvoir prendre le temps et d'apprendre à faire connaissance avec cette personne. Il y aurait une opportunité. Ah, ok. Elle est sortie, je le sentais bien, la réconciliation. Pour certains, on vous dit qu'il y a une chance, il y a un retour de quelqu'un. Ça va être une opportunité. Même si dans un premier temps, vous allez devoir être discret, d'accord, sur cette réconciliation. Peut-être que vous allez avoir des échanges par SMS ou je ne sais quoi. Ou alors, peut-être vous voir, mais en cachette un petit peu pendant un certain temps. Là, on a l'indication de deux mois. Donc, peut-être que c'est le temps qu'une personne finalise vraiment une séparation ou autre. en tout cas, on voit bien que c'est une chance et une opportunité pour vous. Ne le voyez pas d'un point de vue négatif et en dos de deck, on a la protection divine, grande protection, mariage, appui. Donc là, l'univers vous protège, protège cette relation à venir, ce lien. Donc, c'est très, 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 très positif. Franchement, là, chapeau bas, on n'a pas eu de terre négative. On ne voit pas forcément du tout de blocage. Des fois, il y a des petites choses comme toujours, mais là, franchement, on voit bien que c'est le timing divin. Tout est carré, posé, c'est comme ça. Voilà, c'est fait, c'est écrit là-haut. Même si là, dans la matière, ce n'est pas arrivé, ça vous est dessiné et ça vient. Bon, et bien du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre quatre conseils des anges de l'amour. Donc, quel est le conseil pour vous ? Quel est votre conseil ? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, pour certains, ce serait une nouvelle personne. Pour d'autres, si c'est une réconciliation, on vous dit que cette personne et vous-même avez changé. Ce sera un nouvel amour. Ce ne sera pas la même relation que par le passé. D'accord ? Il n'y aura plus de choses toxiques ou négatives. Voilà. Alors, je vous dis attention quand je dis ça. Je ne vous dis pas que vous n'allez plus vous disputer ou être toujours d'accord sur tout. Dans un couple, il y a toujours des incompréhensions, etc. Maintenant, il faut savoir aussi s'adapter à l'autre. Réconciliation, elle ressort. On a deux cas de figure. Donc là, c'est très net. Les guides me disent, pour certains, ce sera un nouvel amour. Pour d'autres, c'est un retour de quelqu'un. Il y a une réconciliation. Une personne du passé revient dans ta vie. Wow, c'est cool. pour ceux que ça ne dérange pas, si vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte ? Conseil pour vous. Les guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le premier choix. Est-ce qu'il y a une autre carte conseil pour ces personnes-là ? C'est trop beau. Je suis trop contente. S'il vous plaît, les guides. Puis ça saute. L'âme sœur, ouais. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, il y a une relation magnifique. Quelqu'un qui vous est destiné, qui vient vers vous, les célibataires. C'est magnifique. Franchement, ayant de deck, on a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, ce qu'on peut me dire, c'est qu'effectivement, j'ai cette sensation que dans le passé, donc ce ne sera peut-être pas tout le monde qui sera concerné, mais si c'est une réconciliation, cette personne, en fait, ne s'engageait jamais. C'est-à-dire que vous avez pu être en relation ou juste dans des échanges, mais cette personne allait vous écrire, puis plus rien, plus de nouvelles. Jamais elle allait vraiment se... Peut-être qu'elle vous disait des choses toujours sur la rigolade, mais jamais c'était sérieux. Jamais c'était vraiment... Voilà, il n'y avait jamais vraiment de concrétisation ou de manière de vous montrer que vous étiez important ou importante pour elle, etc. Tout était caché. Pourtant, je ressens que cette personne vous aimait, mais ça n'a pas pu fonctionner dans le passé parce qu'il y avait sûrement des choses à régler des deux côtés. Pour d'autres, vous n'allez plus avoir des relations dans le passé où les hommes ou les femmes ne s'engageaient pas vraiment. C'est resté tout le temps plus ou moins du superficiel et vous aviez quelque chose à en comprendre. Je pense que pour la plupart d'entre vous qui allaient me regarder, vous aviez peut-être une manière de vous montrer ou de vibrer dans la superficialité. C'est-à-dire que vous n'alliez peut-être pas intérieurement et vous alliez montrer une fausse image de vous que vous n'étiez pas. Et ce qui est une réconciliation, cette personne, ça veut lire dans votre âme. Mais pour qu'il y ait la concrétisation et l'engagement dans la matière, il fallait que vous vibriez et que vous soyez alignés avec votre âme et votre mental pour que ça puisse se matérialiser dans la matière. Et pour d'autres, vous aviez besoin de prendre conscience que cette attitude n'attirait que des personnes qui étaient comme vos vibrations. Et là, le fait d'avoir fait un énorme changement, vous attirez des personnes qui auront les mêmes vibrations, le même état d'esprit que vous. Enfin, pas sur tout point, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ok, donc c'est très beau. Franchement, c'est magnifique. Là, on va rester là-dessus puisque je pense que le contenu était plutôt intéressant. Je vais quand même prendre une petite carte des messages de l'amour pour voir ce qu'on peut nous dire par rapport à cette future personne qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la future personne qui arrive pour les... Mes consultants, mes consultants qui ont fait le choix numéro 1. Quel est le message de leur futur partenaire ? Alors, le message, c'est ça. Si certains... Là, c'est le message pour les personnes qui, dans le passé, d'accord, soit ont vécu avec quelqu'un qui était jaloux ou jalouse, soit qui ont été des personnes très jalouses, d'accord ? Donc, on vous dit, soit c'est cette personne qui a pu être... Donc, pour ceux que vous connaissez, mais je pense que là, cette carte-là sera un message pour les personnes qui connaissent déjà cette personne. Il y aura peut-être une réconciliation de quelqu'un. centrage, valorisation sublime. Souviens-toi de ta valeur. Ce qui fait que tu es unique, reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres. C'est inutile. Lorsque tu as l'impression que tu n'es plus... de ne plus compter, retourne en terre intérieure et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es intelligente, tu es douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. Cette personne souhaite vous dire que si par moment vous avez l'impression de ne plus avoir de valeur à ses yeux, c'est que vous êtes déconnecté de votre âme parce que cette personne est connectée à votre âme en permanence, d'accord ? Et sait intérieurement comme vous êtes belle, vous trouve parfait, parfaite et vous aime tout simplement. Et donc, il vous demande de ne pas... de vous recentrer sur vous si dans cette future réconciliation, dans l'avenir, vous avez des moments de doute ou de jalousie. Voilà. Donc, c'est une indication pour certains, certaines qui ont été en couple déjà avec cette personne ou qui ont eu des échanges, qui ont eu été vraiment des jaloux, jalouses. Parce que cette personne vous dit qu'elle vous trouve sublime, juste parfaite, que vous avez... que vous êtes... Donc, elle vous dit cette personne, tu es belle, tu es intelligente, tu es douée, tu as un talon fou, tu es parfaite. Pour lui, à ses yeux ou elle, à ses yeux, vous êtes parfait. Allez. Une autre carte, un autre message pour les personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne, du coup. Alors, s'il vous plaît, un message pour les personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne qu'ils ne connaissent pas. Oups là ! Eh bien... Alors, par amour, magnifique, passion, éloignement, centre. Par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Alors là, en fait, avec ces deux cartes, c'est effectivement un message de l'autre qui arrive pour vous, que vous le connaissiez déjà du passé ou pas. Mais ce que je ressens ici, c'est que pour ceux qui ont une nouvelle personne qui arrive, on vous dit bien que même si vous êtes amoureux ou amoureuse, ne vous oubliez pas. D'accord ? Ne retombez pas dans des anciens schémas de vous oublier parce qu'après, vous allez devenir dépendant, dépendante affective. D'accord ? Là, on vous dit également que l'amour, ce n'est pas d'être collé H24 tout le temps à l'autre. C'est aussi de savoir se laisser du temps, de se respecter l'un et l'autre, de faire d'autres activités également pour mieux se retrouver. Alors bon, je ne vous dis pas qu'il faut passer tous les jours l'un loin de l'autre. Chacun fait comme il veut. Mais là, c'est ce que l'autre vous dit. L'autre aura quand même besoin d'un petit peu de liberté et vous en laissera également pour que vous puissiez trouver un équilibre. Cette personne, par amour, veut vous laisser du temps pour vous et lui également, pouvoir aussi vaquer à des activités qu'il aura envie de réaliser également. Ok, donc voilà. Et là, ce sera plus ce côté où on est jaloux, jalouse parce qu'on ne s'aime pas assez. Donc là, en fait, c'est un double message et de la personne de votre cœur qui vient à vous et des guides. Pour certains, certaines, vous avez peut-être été jaloux, jalouse, qu'on vous vole un petit peu votre amour parce que finalement, intérieurement, vous n'aviez pas assez d'amour pour vous. Vous ne voyez pas la belle personne que vous étiez. Pour d'autres, ça sera vraiment le fait d'être dépendant-dépendante parce que vous ne vous aimiez pas assez. Donc, c'est deux sortes de dépendances affectives mais qui vont se... Pardon, deux sortes de manque d'amour de soi mais de deux... Comment dire ? La racine est la même mais il y a deux répercussions différentes. Je pense que ça peut vous concerner vous tous ou toutes qui regardez. Et le conseil final, c'est juste magnifique en dos de deck, c'est l'amour inconditionnel. Limite, connaissance de soi, valeur. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société mais que veut-il vraiment dire ? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière avec toutes nos qualités et nos limites dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire des mots doux. Ce serait déjà un bon début. Ce qu'on vient vous dire c'est que vous avez fait un sacré travail et que là il y a vraiment une personne, soit un retour de quelqu'un, soit une personne nouvelle qui vient dans votre vie parce que vous avez fait un travail, vous avez compris quelque chose. Mais on vous dit de ne jamais oublier l'amour inconditionnel, c'est de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre d'une manière équilibrée également. D'accord ? Vous voyez cette femme elle est seule là. Pourtant elle est entourée aimez-vous vous-même. D'accord ? Apportez-vous du bonheur même si vous êtes en couple. Apportez-vous de l'amour. Dites-vous des mots doux. Faites-vous des soins. Prenez soin de vous. Faites des choses qui vous font du bien. Comprenez que vous avez autant de valeur que l'autre dans le couple parce que le moment où vous allez arrêter de vous donner de la valeur à vous-même, d'accord ? La valeur que l'autre va vous apporter ne sera jamais suffisante et là vous allez vous sentir mal. Voilà. Ce très beau mot de fin. Voilà. Écoutez pour le choix 1 les célibataires et ben voilà n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre des pouces. Vous abonnez si ce n'est pas fait. Activez la cloche pour avoir toutes les actus des vidéos. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie à toutes et tous tous les abonnés les nouveaux abonnés les personnes qui s'abonneront. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très bonne journée ou une belle soirée. A très vite. Ciao ! Et donc on passe aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 donc bienvenue à vous dans votre guidance pour les célibataires. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc du coup choix numéro 2 je vais vous lire la carte. La carte nous parle d'amour naissant. Hésitation, nouveauté, enfant c'est une influence positive et la carte nous dit tu te trouves maladroite tu rougis tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle c'est que lui aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Ok. Donc on voit voilà ça nous parle un petit peu pour certains certaines ça vous est peut-être déjà arrivé au rencontre de quelqu'un c'est nouveau on est un petit peu gêné, timide parce qu'on sent qu'il y a de l'attirance l'attraction et voilà on est un petit peu comme deux adolescents qui commencent juste à découvrir un petit peu les relations sentimentales. Ok. On vous dit de peut-être pas trop vous mettre la pression non plus d'accord voilà de faire comme s'il n'y avait pas forcément d'enjeu en tout cas ça commence plutôt bien pour vous puisqu'on nous parle d'amour naissant donc on va aller voir je vous rappelle que c'est une guidance sentimentale pour les célibataires après il est possible que certains certaines aient déjà un petit peu matché quelqu'un dans les jours qui viennent qui viennent de passer et que vous savez pas encore vous vous déterminez peut-être pas encore en tant que couple mais il y a déjà une attirance avec un ami un collègue de travail ou quelqu'un avec qui voilà vous avez eu quelques échanges avec qui ça match plutôt bien ok du coup on va aller voir au niveau des énergies avec le féminin sacré donc je vous rappelle que c'est un homme ou une femme il n'y a pas de soucis alors pour vous le choix 2 les petits célibataires quelle énergie êtes-vous actuellement donc quelle énergie wow alors attendez je les reprends parce que là il y en a vraiment trop j'en ai une au maxi 2 donc quelle énergie êtes-vous actuellement le gouffre de la vulnérabilité ok ok je commence à comprendre donc là en fait j'ai l'impression que vous vous sentez vulnérable parce que il y a de l'attirance l'autre vous êtes en fait peut-être que vous êtes des personnes qui avaient été souvent enfin pas souvent mais peut-être un certain temps célibataire et vous vous disiez au moins je ne vais pas souffrir en amour puisque je suis seule et là vous sentez peut-être qu'il y a un peu de l'amour de l'attirance etc ou même beaucoup et du coup vous vous sentez un petit peu vulnérable face à l'autre là c'est peut-être ça qui vous dérange aussi ce côté un peu je me sens tout petit toute petite parce que voilà je ressens beaucoup de choses enfin je me sens vulnérable tout simplement on vous dit également sur cette carte alors prenez voilà moi le message principal c'était vraiment peut-être que de cet amour vous sentez vulnérable mais il y a quand même le message de la carte je vais vous le donner des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité peut-être que certains certaines il y a peut-être des blessures du passé d'anciennes relations d'anciennes rencontres qui vous remontent un petit peu mais là on vous dit de vous recentrer sur vous de ne pas vous inquiéter de rester serein sereine d'accord ok du coup on va aller prendre donc une carte une seule carte de plusieurs jeux pour aller voir un petit peu actuellement votre état d'esprit d'accord donc quel état d'esprit êtes-vous actuellement pour vous qui avez fait le choix 2 quel est votre état d'esprit actuel s'il vous plaît les guides quel est l'état d'esprit des personnes qui regardent cette guidance alors nous avons la magie du feu ok prospérité abondance en dos de deck allez ensuite s'il vous plaît les guides elle est l'état d'esprit des personnes qui regardent cette guidance quel est l'état d'esprit actuel des personnes qui regardent cette guidance la magie du feu me fait penser vraiment au fait que voilà vous vous sentez alors soit pour certains j'ai l'impression il y a de dire quelque chose avec quelqu'un maintenant pour ceux que ce n'est pas encore le cas on voit qu'il y a forcément une rencontre qui va arriver et on sent ce feu un petit peu voilà qui monte et vous vous sentez attiré mais en même temps vous vous sentez vulnérable vous ne savez pas trop voilà vous sautillez un petit peu de j'y vais j'y vais pas je tente je tente pas voilà allez encore une carte pour voir votre état d'esprit actuellement le feu me fait penser à l'action enfin moi c'est voilà cette carte me fait penser aussi à l'action au pouvoir intérieur au fait de faire grandir aussi son feu intérieur alors pour certains attention ce qu'on peut me dire là j'ai un message ce sera pas pour tout le monde mais pour d'autres vous voyez que l'autre est vraiment est vulnérable face à vous on vous dit de pas non plus jouer avec l'autre voilà je pense que vous êtes intéressés aussi mais quand ça reste un peu dans du flirt des petites choses voilà mais allez pas trop loin non plus parce que là je sens qu'il y a quelqu'un qui est vraiment intéressé par vous et vous vous sentez avoir vraiment ce pouvoir en main de vous dire ok là il est sous ma coupe je le tiens et voilà je vais en faire ce que je veux et non voilà s'il vous plaît restez dans des énergies positives n'oubliez pas que tout revient alors je vous dis pas que ce sera pour tout le monde et que c'est forcément dans le fait de faire du mal à l'autre c'est pas ce que je vous dis mais voilà peut-être que vous jouez un petit peu là voilà cette personne vous court un peu après vous en profitez un petit peu mais voilà on vous dit que ça reste quand même raisonnable allez s'il vous plaît bon attendez on va prendre d'abord une carte comme ça parce que celle-là ne veut pas venir alors dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement le choix de vue ok tu peux y arriver un pas après l'autre un jour à la fois donc peut-être ou alors vous sentez finalement que vu que vous êtes attiré par l'autre il est aussi attiré par vous c'est réciproque attention là je vous le dis s'il y a quelqu'un déjà ou si c'est à venir ça sera réciproque mais là peut-être que vous avez l'impression que finalement l'autre a pris votre pouvoir intérieur parce que vous êtes attiré par lui et que de ce fait-là vous vous sentez vulnérable et non ce n'est pas le cas on vous dit que vous pouvez arriver un pas après l'autre un jour à la fois il va falloir y aller doucement mais ça va le faire ne vous inquiétez pas allez on retente avec ce jeu-là une carte pour l'état d'esprit des personnes qui ont fait le choix numéro 2 l'état d'esprit actuel si vous voulez les guides l'état d'esprit actuel des personnes qui ont fait le choix numéro 2 alors on en a deux on a encore le feu il y a beaucoup de feu là les feux intérieurs le feu intérieur et le rituel ok ok peut-être que certains dès que vous sentez un petit peu vous comment dire que vous commencez à être attiré ou qu'il y a une attirance ou quelque chose qui se met en place vous vous renfermez sur vous-même c'est comme un rituel chez vous dès que vous vous sentez attiré ou qu'il y a un échange ou quoi vous allez vous on se referme et on est de glace il y a peut-être ça pour certains ce ne sera pas pour tout le monde donc toujours est-il que je le répète à chaque fois mais prenez que ce qui vous parle la justice on vous dit de toute façon que là il y a une sorte d'équilibre de justice avec la médecine aussi on a le troisième oeil c'est-à-dire que là vous serez tranché entre les personnes qui vont vous correspondre et celles qui ne vous correspondront plus d'accord il faut y aller pas à pas prendre le temps de découvrir l'autre d'accord pour pouvoir justement et bien trancher si l'autre ne vous correspond pas une relation on va très vite alors ça ne vous empêchera pas de dire stop par exemple à un moment c'est ça que je vais vous dire mais du coup là avant que les choses deviennent vraiment concrètes ou qu'il y ait un emménagement ou autre on vous dit quand même de prendre le temps on doit d'ex on a l'aromathérapie l'aromathérapie je vous sens pour certains certaines très stressée en fait là comme si finalement vous avez l'impression de de pas de pas savoir faire de pas c'est cette notion vous savez que comment dire pour certains certaines vous êtes certainement resté célibataire un certain temps pour ce tirage là et du coup vous avez tellement espéré espéré rencontrer quelqu'un ou espéré avoir ce vous savez comment c'est le début qu'il y a quelqu'un qui nous plaît etc on est sur un petit nuage et en fait ça vous angoisse parce que vous avez peur que tout prenne fin et que vous retombiez encore dans du célibat donc voilà il y a peut-être ça aussi en tout cas je pense qu'il y a une sacrée attirance soit c'est vous connaissez déjà cette personne depuis peu mais voilà il y a déjà eu des petites choses ou c'est peut-être un ami une amie qui vous rapprochait je ne sais pas ou pour d'autres c'est une nouvelle personne qui va arriver mais en tout cas on voit qu'il y a du feu il y a quelque chose là il y a vraiment voilà cette personne ne vous laisse absolument pas indifférent ou indifférente ok bon on va ranger ces cartes et on va aller voir avec le chakra du coeur de Isabelle Terre pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient enfin qu'est-ce qui qu'elle est actuellement enfin qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau sentimental je demande qu'est-ce qui se passe actuellement parce que je veux voir cette personne j'ai l'impression que pour certains elle est déjà là allez pour vous différence d'âge on nous parle d'une différence d'âge pour certains il y a une différence d'âge donc actuellement au niveau sentimental pour les personnes qui regardent ma guidance qu'est-ce qui se passe pour vous le choix d'eux actuellement au niveau sentimental actuellement ok poids de la famille différence d'âge donc peut-être que pour ceux qui connaissent déjà cette personne il se peut qu'il y ait une différence d'âge donc soit vous avez le même âge mais au niveau de la maturité vous n'en êtes pas au même niveau d'accord pour d'autres on a le poids de la famille donc soit par exemple cette personne n'est pas forcément plus jeune mais n'a pas d'enfant et vous vous en avez un d'enfant et du coup vous avez peur peut-être que cette personne soit immature ou que dans le temps ça ne puisse pas faire soit vous vous n'avez pas d'enfant et cette personne en a et vraiment réellement il y a vraiment peut-être une différence d'âge pour certains si vous connaissez déjà cette personne on peut nous donner ces indications-là voilà en deux deck on a la surprise donc on vous dit que c'est pas parce qu'il y a de la différence que ce soit dans l'âge ou que l'autre est de la famille ou autre d'accord que forcément ça ne peut pas fonctionner vous serez peut-être surpris du match que ça peut faire entre vous et l'autre bon je vais reprendre ces deux cartes-là et on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous pour vous les célibataires qu'est-ce qui vient à vous alors on vous dit pour ceux qui ont des doutes et des peurs que ce n'est pas fondé vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés ce n'est pas ton âme sœur différence d'âge alors attendez ça revient pour certains certaines vous doutez d'une personne parce qu'il y a une différence d'âge il y a une différence en tout cas entre vous ce n'est pas forcément l'âge parce que là c'est une différence d'âge mais pour moi ce n'est pas forcément l'âge ça peut être une religion ça peut être que vous êtes dans la spiritualité et pas à l'autre ou que l'autre il est et pas vous enfin bon si vous avez une évidence et que vous n'êtes pas dans la spiritualité du tout ça peut arriver vous tombez par hasard dessus mais en général vous êtes plus voilà vous avez quand même quelque chose d'ouvert pour regarder des guidances mais bon je sens que finalement vous avez l'impression que l'autre en fait l'autre vous attire vous ressentez quelque chose pour ceux qui connaissent déjà cette personne si ce n'est pas le cas cette personne arrive vous allez ressentir quelque chose de fort pour cette personne mais vous allez faire que vous répétez c'est pas la bonne personne c'est pas la bonne personne parce qu'il y a une différence entre vous et l'autre et ça ça vous fait peur vous avez l'impression d'être vulnérable d'accord vous vous sentez peut-être pas à la hauteur peut-être que l'autre physiquement vous plaît vraiment aussi pour certains ça peut être ça et du coup vous vous dites je ne suis pas à la hauteur je suis trop vulnérable pour cette personne ça vous fait flipper là ok alors on va aller voir un peu plus loin je vais en rajouter alors ce qu'on va faire on va faire on va faire tout 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 allez je vais en rajouter comme ça on a la personne divorcée on a la prise de conscience de ton âme soeur le masque qui tombe bah oui avec la prise de conscience la fusion des sentiments et les schémas répétitifs alors j'ai un message très particulier à vous faire passer d'accord je sentais que ça tournait en rond et il y avait quelque chose à comprendre j'ai compris pour certains vous avez quelqu'un dans le coeur ou dans la tête vous pensez à quelqu'un on vous dit que la prochaine personne qui vient à vous c'est pas cette personne là parce que cette personne là n'est pas encore prête voilà ce qu'on veut vous dire mais l'univers vous envoie quelqu'un d'autre ce ne sera pas votre 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 âme soeur ou votre femme jumelle ou la personne à qui vous pensez avec qui effectivement je pense qu'il y a un lien il y aura quand même quelqu'un d'autre pour vous parce que la personne que vous avez dans le coeur n'est pas prête pour l'instant actuellement et là la seule chose en fait qui se passe avec vous et la personne de votre coeur pour ceux qui ont quelqu'un dans le coeur c'est des schémas répétitifs c'est à dire que ça revient en boucle et en boucle et en boucle tout le temps et que donc du coup pour casser ces schémas il faut que cette personne elle prenne conscience et qu'elle tombe ses masques d'accord mais dans un premier temps il y a quelqu'un d'autre qui vient à vous voilà parce que votre âme soeur n'est pas prête donc l'univers vous envoie quelqu'un d'autre je ne veux pas dire en attendant parce que voilà prenez ce qui vous parle ça ne vous parle pas laissez tomber mais je le dis parce que je sentais bien qu'il y avait un truc à dire ok donc je vous dis les messages d'accord vous pouvez m'insulter si vous le souhaitez mais moi je vous donne ce qu'on me dit voilà c'est normal de vous donner tous les messages qui sortent c'est très très beau très bien magnifique parfait parfait etc je suis très ravie de vous les donner mais quand ils sont moins bien je vous les donne un peu moins ravis honnêtement mais je vous les donne quand même bon prenez si vous n'avez personne dans le coeur vous ne pensez à personne voilà alors on va aller voir avec la métistologue on va aller voir avec la métistologue donc qui sait ce qui vient vers vous de toute façon parce qu'il y a quelque chose qui vient alors qu'est-ce qui vient à vous alors bon alors attendez je pense qu'il y a une personne en particulier qui me regarde et qu'il y a quelque chose à entendre parce que là en fait les cartes ne m'écoutent pas et font ce qu'elles veulent il n'y a plus de dialogue avec quelqu'un d'accord si vous êtes dans une période où il n'y a plus de dialogue où vous sentez vous êtes seul et isolé parce que l'autre ne vous donne plus de nouvelles s'il y en a qui me regardent qui étaient en communication avec une personne et qu'il n'y a plus du tout de nouvelles on vous dit que cette personne elle ne vous donne plus de nouvelles parce qu'elle a quelqu'un dans sa vie d'accord cette personne a quelqu'un dans sa vie voilà je suis désolée mais là il faut vraiment que je vous le dise puisque voilà vous avez beau envoyer des messages d'accord cette personne a quelqu'un dans sa vie et on vous demande de lâcher prise de lâcher prise de vous détacher de cette personne actuellement cette personne n'est pas prête à vous retrouver donc là à part rester seule isolée et mal voilà donc faites toujours ce que vous voulez et c'est vous qui sentez les choses au fond de vous mais là il y a vraiment un message pour une personne ou peut-être deux je ne sais pas mais pas beaucoup ça ne concernera pas tout le monde mais je suis obligée de transmettre le message absolument parce que je ne pourrais pas continuer la guidance pour les autres tant que ça ne sera pas dit donc je vous le dis ceux qui pensent à quelqu'un ou qui n'ont plus de nouvelles de cette personne c'est parce qu'il y a quelqu'un dans sa vie ou avec qui cette personne communique en tout cas il y a quelque chose avec cette personne bref on ne va pas s'étaler ce n'est pas le sujet mais vous avez beau envoyer des messages il n'y aura jamais de réponse d'accord cette personne n'est pas prête voilà donc on vous demande de vous détacher et de lâcher prise on a le signe balance scorpion sagittaire si ça peut vous aider vous ou l'autre voilà ok est-ce que c'est bon ou pas est-ce que c'est bon ou pas est-ce qu'on peut continuer pour les autres personnes on vous dit que de toute façon cette personne actuellement si attendez je regarde on va aller finir votre message et puis je continuerai la guidance après alors c'est très particulier si vous étiez en ménage si vous habitez avec cette personne ou si vous étiez souvent chez cette personne ou que cette personne était souvent chez elle enfin bref si cette personne a déménagé est partie plus loin ou a décidé de reprendre un logement pour elle c'est parce que cette personne a des rapports sexuels avec d'autres personnes voilà cette personne est en train de s'amuser comme une petite folle ou comme un petit fou et en fait elle ne vous répond pas parce que voilà elle veut vivre des relations légères pas avec vous avec d'autres personnes alors je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'amour entre vous quoi que ce soit mais cette personne n'est pas prête c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de lâcher prise pour ceux que ça concernera attention je le rappelle ce ne sera pas tout le monde là c'est un message bien précis pour une ou deux personnes mais pas beaucoup ouais on vous dit que c'est la fin là il faut mettre un terme à ça donc soit effectivement on vient vous dire que cette personne là n'était pas votre âme sœur c'était pas une bonne personne qui a été toxique en tout cas là c'est une relation qui est toxique pour vous de lâcher prise de vous détacher de ça et de partir vers autre chose soit pour certains cette personne vous êtes peut-être liée mais en tout cas pour l'instant cette personne elle n'est pas prête à revenir vers vous on vous dit que là le cycle avec cette personne est terminé pour l'instant que voilà il faut vous détacher et sortir de ça ouais que de toute façon avec cette personne il n'y a pas de là pour l'instant il n'y a pas de concrétisation il n'y a pas d'avenir avec elle ok est-ce que c'est bon ou pas s'il vous plaît on vous dit de repartir à zéro de faire table rase de cette personne de vous détacher et d'aller vers quelque chose de nouveau de sortir de cette douleur de cette souffrance est-ce que c'est fini ou pas est-ce que c'est bon le message est transmis oui ok allez on y va on peut continuer donc excusez-moi pour les autres qui regardent mais voilà il fallait vraiment que je transmette c'est ça je suis canal donc je transmets pour tout le monde alors pour les personnes du tas numéro 2 voilà qu'est-ce qui se passe bah prochainement pour vous au niveau sentimental on va peut-être les calmer je vais les prendre comme ça puisqu'elles sont venues comme ça alors alors attention j'ai deux messages bien précis ça se départage en deux tas chacun de son côté non ça me fait rire pardon je suis désolée ils sont très organisés aujourd'hui des guides ça me fait trop rire ok bon pour les personnes dont je viens de parler qu'il faut vous laisser séparer enfin laisser tomber etc etc on vous dit qu'il y aura une nouvelle rencontre une nouvelle personne arrive pour vous donc on vous donne une indication de 3 mois mais après prenez vraiment ce qui vous parle ce sera peut-être pas forcément 3 mois voilà mais il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous et donc ils me reprécisent bien qui est une femme rivale effectivement que vous êtes en non communication capurien avec cette personne et que vous avez beau envoyer des messages finalement cette personne reste dans le silence ne vous répond pas on vous dit qu'il y aura une nouvelle personne qui arrivera pour vous pour les autres alors on vous dit que ça va être chaud il y a la chaleur c'est chaud 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 ok parce que vous allez recevoir un message de quelqu'un d'accord on vous dit de rester patient on parle d'un ordre de temps de 2 mois et on parle d'un meilleur ami donc peut-être que certains c'est ce que je vous disais au début c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes rapproché de qui vous êtes ami ou voilà il y a peut-être quelque chose du genre et cette personne va vous envoyer un message voilà mais avec la chaleur on voit que voilà il y a de l'attirance physique aussi il y a quelque chose qui commence entre vous un petit peu de dragouille peut-être beaucoup même et en tout cas d'ici 2 mois on voit que et bien que voilà ça va bien se passer alors je vais retirer 2 cartes pour vous là on parle de stabilité d'ancrage donc dans le temps voilà il y a un potentiel ben un potentiel pour vous dans cette relation ça dure dans le temps il y aura de la fidélité une relation stable qui dure dans le temps est-ce qu'il y a encore une carte pour vous alors je m'excuse mais comme je le disais au tout début avant de commencer la vie en rose le bonheur total avec cette personne donc c'est cool ok donc ça c'est pour vous qui peut-être connaissez déjà quelqu'un avec qui vous êtes déjà amis ou vous avez déjà fait une rencontre et cette personne va vous contacter ok donc pour les personnes qui auraient eu quelqu'un dans le coeur qui ne répond plus etc on vous dit de lâcher prise de passer à autre chose donc on va aller voir cette personne qui arrive pour vous du coup bon attendez je vais reprendre les cartes je vais reprendre toutes les cartes ok donc pour vous les personnes qui auraient encore quelqu'un dans le coeur et on vous demande de lâcher prise de passer à autre chose que cette personne n'est pas prête qu'il y a quelqu'un d'autre qui arriverait pour vous qu'est-ce qu'on peut vous dire hein donc prochainement bah qu'est-ce qu'elle personne arrive pour vous qu'est-ce qui se passe on a une relation on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition dans les mois à venir il y a peut-être une relation assez spirituelle qui va vous faire travailler qui vient à vous on vous dit qu'il va falloir que vous tombiez vos masques c'est-à-dire qu'il va falloir être vous-même ouvrir votre coeur d'accord ne pas être sur la défensive ok peut-être que certains certaines vu que la relation passée je pense qu'il y a eu beaucoup de peut-être que vous avez cette personne vous a c'est peut-être servi de vous pour avoir des relations voilà juste comme ça et là vous allez peut-être vous vous protéger de ça vous allez peut-être être dans la peur finalement que cette personne reproduise un peu ce genre de schéma là ok l'invitation vous allez recevoir une invitation dans les mois à venir alors attention il y a peut-être une chose peut-être qu'effectivement pour certains certaines vous avez peut-être fait la reconnaissance la rencontre de quelqu'un avec qui vous avez une relation mais que vous pensiez être juste comme ça mais finalement vous allez vous rendre compte peut-être que cette personne suite à ça vous a pas trop donné de nouvelles mais peut-être qu'effectivement je dis peut-être parce que là c'est pas très clair je vais recouvrir mais pour certains vous aviez peut-être l'impression que cette personne se moquait de vous n'était pas sincère et finalement cette personne va vous recontacter va vous envoyer une invitation on va vous proposer une sortie ou autre bon on va compléter sur la lune la spiritualité on a le père on peut nous parler de quelqu'un qui est papa si vous êtes papa on peut nous parler de vous quelqu'un de responsable aussi qui a le sens de la famille qui est posée quand même assez stable peut-être que effectivement peut-être que cette personne est déjà en couple aussi c'est possible peut-être que cette personne a déjà une famille pour tout le monde attention je vous le dis pas si cette personne n'allait pas lui dire je suis sûre qu'elle met une femme et un enfant non alors les masques les masques il y a toujours cette femme rivale qui ressort ok bon je crois que j'ai un autre message aussi là c'est que si certains certaines peut-être que certains certaines vous allez vous avez une relation une relation avec quelqu'un voilà du flirt peut-être des relations sexuelles mais sans plus que ça ou l'autre voilà vous vous êtes dit je me prends pas la tête voilà je vais m'amuser je veux plus rester dans des trucs super sérieux voilà vous avez le droit faites comme vous voulez en tout cas et finalement il s'avère que cette personne vous envoie une invitation voilà mais en fait il se peut donc si vous êtes un homme que ça fasse revenir ça une de vos ex d'accord ou si vous êtes une femme en l'occurrence ça peut faire revenir un homme qui peut être le père de vos enfants c'est possible aussi d'accord et on voit qu'avec le retour de l'ex il y a le coup de foudre donc on va compléter plus loin parce que c'est pas très très clair projet de vie commun naissance succès famille attention dépendance alors j'ai pas plus d'indications finalement pour vous je suis désolée ça m'arrive pas souvent mais là clairement il y a un truc je peux pas vous dire franchement parce que j'ai pas plus d'infos il me bloque je peux pas plus d'infos tout ce que je peux vous dire c'est que si certains certaines ont été en couple avec quelqu'un ou cette personne a été infidèle ou alors il vous appelait juste pour vous voir et voilà passer un petit moment et puis après il repartait chez lui vous aviez plus de nouvelles si vous sentez qu'un coup c'est chaud un coup c'est froid que l'autre se sert de vous quand il a besoin et puis vous avez plus de nouvelles pendant trois mois même si c'est un ex c'est peut-être le père de vos enfants et quand vous vous revoyez pour échanger vos enfants enfin pour échanger vos enfants pardon c'est pas ça que je voulais dire mais peut-être voilà vous êtes resté en contact si vous avez des enfants et que l'autre on profite parce qu'il voit que vous avez encore des sentiments ou de l'attirance pour lui et on profite pour coucher avec vous etc on vous dit que ça ça bloque dans votre vie amoureuse pour voilà c'est à dire que vous êtes encore célibataire puisque vous avez vraiment personne parce que lui il fait des apparitions éclaires dans votre vie parce qu'il prend ce qu'il veut parce que vous êtes sa chose finalement et c'est tout et il se gêne pas pour faire ce qu'il a à faire ailleurs et on vous dit que ça vous bloque alors que là il y a un homme ou une femme qui arrive pour vous d'accord si vous êtes un homme il y a le coup de foudre si vous êtes une femme il y a le coup de foudre aussi on vous dit qu'il y aura beaucoup de chaleur qu'il y aura aussi beaucoup d'attirance de passion etc mais que ça sera une relation où vous pourrez vous unir avec cette personne qui va amener des belles choses où vous pourriez même vous marier dans le temps avec cette personne donc si vous êtes dans des schémas toxiques avec une personne que voilà c'est on voit qu'il y a de l'addiction etc donc si vous êtes peut-être dépendant dépendante de quelqu'un on vous dit qu'il faut couper ça vraiment c'est important de couper ça parce que là il y a des belles choses pour vous qui arrivent il faut vous sortir de l'emprise de cette personne qui n'est pas du tout correcte avec vous donc après prenez ce qui vous parle s'il vous plaît si ça ne vous parle pas ben voilà mais c'était bien clair ils ont vraiment insisté sur ça tout le long du tirage ok allez on va prendre une carte des anges de l'amour pour finir pour vous donc quel est le conseil exprimez votre amour lancez-vous faites le premier pas donc ça ce sera pour les personnes que j'ai parlé si vous connaissez peut-être quelqu'un déjà vous avez un ami etc alors bon lancez-vous faites le premier pas ça c'est le conseil des anges faites comme vous voulez mais on vous dit surtout d'exprimer vos sentiments ce que vous ressentez pour cette personne de tomber vos masques pour les personnes donc où j'ai évoqué ces textes ou cette personne voilà c'est quoi le conseil pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester ok on a un autre conseil là cette carte me fait penser aussi pour vous si il y a un ex ou quelqu'un dans votre entourage qui revient ou qui a un schéma répétitif on vous dit d'écouter votre coeur aussi et de sortir de ça de faire sortir votre enfant intérieur d'être vous même de faire peut-être des choses qui vous font plaisir aussi de retrouver l'amour de vous même pour vous même le respect pour vous même c'est flou c'est vraiment flou j'arrive pas réciproque là si vous connaissez quelqu'un un ex ou quoi qui revient vers vous il y a de l'amour qui est pas réciproque il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer on vous le dit vraiment détachez-vous de cette personne il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous allez encore une carte pour vous je suis désolée il y a des messages pas cool je les donne quand même parce que c'est vraiment pour vous aider on parle de flirt donc offrez votre énergie légèreté aux autres en fait j'ai l'impression que cette personne qui fait que de revenir ou avec qui a un schéma répétitif vous lui donnez toute votre énergie tout ce que vous avez finalement et elle prend sans rien vous donner jamais rien et là on vous dit qu'il faut que ça cesse parce que vous ne pouvez pas être dans une énergie d'abondance et d'amour envers quelqu'un d'autre et attirer ça à vous si l'autre vous lui laissez tout prendre voilà donc là je pense qu'il va avoir besoin de couper avec quelqu'un parce que on voit bien que voilà on parle d'attraction il faut attirer à vous ce que vous souhaitez donc ayez des pensées positives apportez-vous de l'amour sortez voilà si vous pouvez bloquer cette personne je ne sais pas mais vraiment arrêtez parce que enfin faites ce que vous voulez mais voilà pour moi il faut vraiment passer à autre chose et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte mais pas cette personne quoi ouvrez votre coeur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes donc on vous dit qu'il y a vraiment une relation où vous pourrez aimer et être aimé pour ce que vous êtes mais qu'il faut vraiment vous sortir de cette situation là et pour les autres donc vous qui connaissiez peut-être quelqu'un d'autre je vais prendre une autre carte quand même pour vous aussi alors on vous dit laissez-vous aider par vos amis demandez accepter le soutien des autres donc peut-être qu'effectivement vous avez des amis qui vous ont mis peut-être en contact avec quelqu'un c'est possible je le ressens fortement là en tout cas on vous dit aussi la chimie vous ressentez une forte attraction magnétique peut-être que vous allez demander conseil à vos potes ou à vos copines par rapport à cette personne qu'est-ce que tu lui enverrais comme message ou peut-être que d'autres personnes vous disent mais vas-y écris lui voilà on peut vous dire de vous laisser aider en tout cas voilà prenez ce qui vous parle allez on prend une dernière carte pour vous conseils la codépendance la dépendance affecte votre vie amoureuse donc on vous dit de ne pas être dépendant de l'autre d'accord dans le sens où comment dire c'est peut-être pour ça que vous que vous sentez vulnérable vous avez peut-être peur de retomber dans de la dépendance affective donc on vous dit attention à ça quand même de ne pas retomber dans de la dépendance affective bon écoutez j'en ai fini pour cette guidance spéciale célibataire j'espère que ça vous aura plu bon bah pour le deuxième choix bah voilà ça a été un petit peu plus mais bon comme quoi voilà vous voyez les guidances je ne les prépare pas à l'avance je ne sais jamais comment ça va se passer c'est des guides qui gèrent moi je ne suis que canal j'aime bien dire ça voilà en fait les guides envoient l'électricité moi je ne suis que l'interrupteur qui vous transmet la lumière le message ou l'ampoule comme vous voulez mais en aucun cas c'est moi qui vous donne donc bah je fais en fonction de comment ça sort de comment ça se passe mes tirages ne sont jamais pareils j'espère que ce ne sera pas trop flou pour vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires vous pouvez mettre des pouces si ça vous plaît et puis vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas fait et activer la petite cloche pour être informé des vidéos que je ferai et puis voilà je vous souhaite une très bonne soirée ou journée et je vous dis à très vite ciao ciao